Et ça s'est passé hier à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Les astronautes de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, ont reçu l'ordre de s'abriter dans les capsules de leur vaisseau, prêts à évacuer rapidement si nécessaire. En cause, un nuage de débris de satellite. Les Etats-Unis accusent la Russie d'avoir mené un tir de missile dans l'espace. Le patron de la NASA se dit scandalisé. La Russie n'a pas confirmé avoir détruit ce satellite, mais il pourrait s'agir d'une démonstration de force alors que les tensions sont vives sur Terre avec la situation préoccupante des milliers de personnes massées à la frontière avec la Pologne. À ce sujet, justement, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus pendant près de deux heures hier soir. Juliette Drose. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont trouvé trois points de convergence pour faire retomber la pression entre la Biélorussie et la Pologne. Premier point, les deux chefs d'Etat sont tombés d'accord sur la nécessaire désescalade de la crise migratoire alors que plusieurs milliers de migrants sont toujours bloqués à la frontière entre les deux pays. Deuxième point, Moscou a convenu qu'il fallait faire des efforts sur la situation humanitaire de ces migrants qui vivent dans des campements de fortune sous des températures glaciales. L'intervention du Haut Commissariat aux réfugiés a ainsi été évoquée. Enfin, le chef de l'Elysée et son homologue du Kremlin ont abordé le conflit autour de l'approvisionnement en gaz après les menaces de Minsk de couper le robinet à l'Europe. Paris compte sur la proximité entre le président russe et son homologue biélorusse pour faire passer ses messages.